Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes derniers petits achats que j'ai fait durant le mois d'avril, durant le début du mois d'avril. Donc voilà, je voulais vous parler de tout ça avant qu'il y en ait beaucoup, avant que j'oublie de vous en parler. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors la première chose que je vais vous présenter, c'est un pull que je me suis acheté chez Kamaïeu. C'est un petit pull blanc, vous voyez comme ça, avec des petits détails, on dirait en fait qu'il y a une chemise dessous avec des petites fleurs. Et vous avez également la même chose sur le nœud derrière. Voilà, donc il coûtait, enfin il coûte toujours 35,89€, c'est quand même pas donné pour un pull, je suis tout à fait d'accord. Mais en fait j'ai flashé dessus quand je l'ai vu, donc voilà, de temps en temps il faut savoir se faire un petit peu plaisir. Ensuite, un soin de chez la marque Kiehl's, donc c'est un soin contour des yeux, j'en ai entendu beaucoup parler sur beaucoup de chaînes de ce soin contour des yeux. Ils disent qu'il est très très hydratant et je l'utilise déjà depuis une dizaine de jours. Je vois déjà une amélioration au niveau de mon contour de l'œil et de l'hydratation. Donc je pense que ça va être un chouchou, enfin j'espère. Par contre il n'est pas donné quand même. Là j'ai pris le petit pot pour essayer, c'est 14 grammes, je l'ai payé 27,50€ quand même, donc c'est quand même pas donné. Mais s'il est hyper efficace, ça ne me dérange pas. Franchement ça ne me dérange pas parce que le contour des yeux, je pense que c'est la partie qui me dérange le plus sur mon visage. qui est le plus difficile à maquiller, etc. Donc du coup, on verra si il est bien. Ensuite, je me suis repris, comme je vous avais dit, donc deux kits de pinceaux. Donc j'ai repris les noirs que je vous ai présentés dans une de mes dernières vidéos. Et j'ai pris également les roses, je vous avais dit que je ne savais pas si c'était exactement les mêmes. Alors comme ça à première vue, excusez-moi pour le bruit du plastique, à première vue ils ressemblent aux autres, aux noirs. Mais on a quand même des pinceaux qui sont différents, notamment celui-ci qui est en angle comme ça. Et c'est très pratique, j'en voulais un comme ça pour faire le coin externe de l'œil. Et je verrai et je vous dirai s'ils sont d'aussi bonne qualité que les noirs. Ensuite, je me suis pris un phare mono de la marque Clinique. J'ai flashé dessus quand je l'ai vu sur une autre chaîne. Et en fait, c'est la couleur 05 Willow Pop. Donc c'est celui-ci, il est franchement très 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 joli. Par contre, je trouve qu'il manque un peu de pigmentation. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, il est vraiment très très léger. Mais par contre, il est très très beau. C'est un espèce de kaki avec des reflets un peu bronze. Moi je le trouve très très beau. Et il est très subtil, mais je l'aime beaucoup. Par contre, voilà, un phare mono de chez Clinique, c'est quand même pas donné. Donc c'est vrai qu'un peu plus de pigmentation, ça n'aurait pas été du luxe. Ensuite, je me suis racheté mon Better Than Sex en waterproof. Puisque, comme je vous le dis très souvent, je l'adore. Et c'est un mascara que j'adore. Voilà, je vous le dis à chaque fois, c'est mon mascara favori. Comme le Maybelline arrive bientôt à la fin, je me suis dit, allez, tu te rachètes celui-ci. Et puis de toute façon, je me rachèterai le Maybelline je pense aussi. Donc voilà, je l'ai payé, celui-ci 23€ et j'avais un moins 20%. Ensuite, je me suis pris le fond de teint Waterblend de chez Makeup Forever. Je l'ai pris en teinte Y245. Alors pour tout vous dire, ça va faire quasiment une semaine que je l'ai acheté. Et je ne l'ai pas encore essayé du tout. Je pensais vous faire une vidéo application de ce fond de teint là. Et pourquoi pas essayer son pouvoir waterproof. Donc voilà, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Donc je pense que je vais vous faire une vidéo sur ce fond de teint. Et d'une sorte de première impression en fait. C'est pour ça que je l'ai pas encore appliqué pour vous garder mes impressions pour la vidéo. Et enfin, dernier produit et pas des moindres. La palette Cheek Parade de chez Benefit. J'ai longuement hésité à me la prendre celle-ci. Mais en fait, je ne regrette pas du tout. J'avais aussi un moins 20% sur cette palette. Donc elle m'a coûté 47 euros si je ne me trompe pas. Et franchement, ça vaut vraiment vraiment le coup. Donc vous avez le blush Rocater juste ici que j'ai déjà et que j'adore et que je pense que vous connaissez aussi. Donc je vais vous le montrer quand même rapidement. Voilà, c'est un petit rose très discret. Ensuite, vous avez le California ici. Donc c'est leur dernier blush qu'ils ont sorti. Donc celui-ci, c'est un corail. Donc un petit peu plus vif que le Rocater. Celui-ci, il a une odeur. C'est dingue. Par contre, juste un petit truc à reprocher. C'est que j'ai l'impression que le... Je vais essayer de vous montrer sur le miroir. Ce n'est pas facile. Là, je pense que vous voyez. Je pense que le California est... Voilà, il ressort un petit peu plus que les autres de la palette. Du coup, il marque en fait sur le miroir. Voilà, je pense que vous voyez en fait la trace juste ici. Et voilà, c'est la seule chose. Du coup, je n'avais pas cet effet doré que tout le monde lit sur le blush. Puisque moi, c'était tout collé là-dessus sur le miroir. Ensuite, vous avez le Hoola très connu de chez Benefit. Celui-ci, je ne l'avais pas également. C'est un bronzer qui est parfait, moi je trouve. Il réchauffe très facilement le teint. Là, je l'ai appliqué en fait juste ici en trois. Et je le trouve vraiment très très bon. Je l'en avais entendu beaucoup de bien. Et c'est vrai qu'il existe depuis longtemps. Ensuite, vous avez une nouveauté. Donc c'est le Hoola Lit. Je ne sais pas si ça se dit lit ou light. Je dirais lit. C'est une... Moi, je m'en sers vu que c'est comme c'est très très clair. En fait, je m'en sers en poudre de finition. Mais c'est vrai qu'il est très très bien aussi en poudre de finition. Et c'est comme ça que je m'en sers. Ensuite, vous avez le blush dents de lion. Excusez-moi. Donc c'est un rose. Celui-ci, vous voyez, un petit peu plus pâle. Donc celui-ci, je ne l'avais pas non plus. Donc en fait, je ne possédais simplement que le rocateur. Donc je me suis dit que c'est vrai que ça me faisait 4 poudres pour 47 euros. Alors que l'un, enfin tout seul, ça coûte 36,50 euros. Donc je me suis dit, allez, fonce. Donc c'est vrai que là, aujourd'hui, par exemple, j'ai le California, le Hoola et le Hoola Lit en poudre de finition. Donc c'est vrai que déjà, j'ai 3 de ces produits-là sur la figure aujourd'hui. Voilà. Donc pareil, si vous voulez un maquillage avec cette palette, n'hésitez pas à me le dire. Je le ferai avec grand plaisir. Et c'est possible que je le fasse en fait, même si vous ne le demandez pas. Voilà. Ben voilà, mes petits achats sont terminés. Vous voyez, c'était juste quelques petits achats de ce début de mois que je voulais vous présenter. J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a des produits que vous voulez voir un petit peu plus dans une vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Je le ferai avec grand plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo si les produits vous ont plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501